Jim et Léa au secours de la princesse. Un chevalier pressé. J'ai hâte de rencontrer la princesse Anne, lance Jim en arrivant en vue du château. Une fille sur le trône, j'adore ! Attention Léa ! Ils évitent de justesse Simon, un jeune chevalier du royaume voisin, envoyé pour prévenir la princesse. Le faucon messager de dragadure annonce une invasion imminente, crie le nouvel arrivant. Tout doux messire, dit Jim. On est déjà sur le coup ! Vous ? Sans armure ni épais ? T'occupe, donne-nous plutôt ce message. Qu'en penses-tu Léa ? Je distingue des traces de soufre, répond la jeune fille. Hum, ce dragadur est sûrement un peu sorcier. Simon pâlit. Ça va aller, suis-nous ! Simon se sent rassuré par ses deux petits chevaliers six sur deux. Dans la salle du trône, Jim et Léa sont introduits à grand renfort de trompettes auprès de la princesse Anne. Ah, vous voilà ! Soupire-t-elle. Mais qui est ce chevalier ? Ouh, Simon, la dame te parle ! Impressionné par la princesse, Simon est rouge coquelicot. Euh, je suis votre humble messager. Pendant qu'il se remet, Léa révèle une information capitale. Dragadur veut le trésor de Lancelot qui se cache dans vos murs. Le livre que j'ai étudié au BASD est formel. Ce trésor existe et rend heureux celui qui le possède. J'ignore où il se trouve. Chuchote la princesse. Mais je compte sur vous pour nous aider à vaincre Dragadur. Car à dire vrai, Igor, mon chef d'armée, n'est pas très efficace. Igor fronce les sourcils et fait un commentaire explicite. Dragadur fait sa cour à la cour. Le soldat du donjon annonce justement l'arrivée de Dragadur qui agite le drapeau blanc de la paix. Votre majesté, j'ai une proposition à vous faire. Miole-t-il en entrant. Épousez-moi et nous règnerons ensemble sur Prismac. Oh, Fripouille, c'est mon château et son trésor que vous voulez ! crie la princesse Anne. Ah, c'est comme cela ! Eh bien cette fois, c'est la guerre ! En partant, Dragadur lève son poing de colère. Jim, se croyant attaqué, imagine une drôle de défense. Il fixe un casque d'armure à une corde et puise par la fenêtre l'eau des dos. Attrape ça, Dragadur ! Tu l'as 100% raté et moi je suis 100% trempée ! Râle Léa ! Mais l'heure n'est pas à la dispute. Dragadur est déjà de retour à dos de dragon, accompagné d'une armée déchaînée. À l'attaque ! Les chevaliers de la princesse se sont rassemblés sur les remparts du château. Ils n'attendent qu'un signal pour se battre, mais... Igor, leur chef est bizarrement introuvable. Quant à Simon, il réfléchit... trop. Tant pis, je prends les commandes ! Crie Jim qui a l'arbalète qui le démange. Ouh Simon, allons parler aux hommes ! Pendant que Jim motive ses troupes, Léa, dans la cour du château, organise un super système de contre-attaque. Une catapulte signée BAST. Voyons si je calcule l'angle en fonction du vent et que le poids catapulté se... Vite Léa ! Les envahisseurs grimpent à une échelle ! Alerte la princesse Anne. Oui, oui ! Ils sont sur les créneaux ! Ah ! Une minute ! Le traître punit. Vlan ! La catapulte se déclenche enfin. Bing ! Et l'échelle tombe ! Et les ennemis avec ! Mais Dragadur surgit par surprise et jette Léa et la princesse aux oubliettes. Merci, Igor, mon cher complice, de m'avoir fait entrer par cette porte secrète. J'attends ma récompense, dit le traître. Pour tous à l'air, Dragadur envoie Igor entre les griffes de son dragon sanguinaire. À cet instant précis, surgit le chevalier Simon, l'épée à la main. La princesse Anne et Léa écoutent les bruits du duel acharné. Où est passée, Jim ? J'ai mis la princesse. Un trésor magique. Léa ne s'en fait pas. Pour l'instant, essayons de sortir. Creusons avec ces vieux boucliers. Oh ! Quelque chose brille, là ! Ça alors ! Le trésor ! Coucou, les filles ! Lance alors, Jim. En se glissant dans le passage secret d'Igor, il a trouvé un tunnel menant des salles du château aux oubliettes. Je savais bien que tu nous retrouverais, mon Jim ! Se réjouit, Léa. En attendant, nous, on a trouvé le trésor. Et le parchemin que voici dit bien qu'il rend heureux celui qui le possède. Je crois que ce sentiment de bonheur serait du meilleur effet sur l'horrible Dragadur. Tu me suis ? Jim fait un clin d'œil à Léa avant d'emporter le trésor dans la grande salle où le pauvre Simon poursuit seul le combat contre Dragadur. Paix dans le royaume. Dragadur ! Tu veux toujours ton trésor ? Crie Jim. Regarde un peu par là ! Sans hésiter, Jim lui jette des pièces d'or au visage. Dragadur pousse un cri de victoire qui peu à peu se change en sourire. Il se sent heureux, heureux, léger, léger et doux comme un agneau. Oh ! Arrêtez les combats ! Vive l'amour ! Vive la princesse Anne ! Dit-il avec une révérence. La princesse n'en vient pas. Dragadur est transformée. Elle va relever le pauvre Simon évanoui. Ce garçon est si sensible et attachant. Mission réussie ! S'écrit Jim tout fier. Jim, Léa, vous avez sauvé le royaume. Que diriez-vous d'un grand festin en votre honneur ? Avec plaisir ! Un royaume en paix est un royaume heureux. Je dirais même une princesse amoureuse est une princesse heureuse. conclut Léa en voyant Simon et sa belle rougir tous les deux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le château-fort idéal. Les rois et les chevaliers du Moyen-Âge nous font tous rêver avec leur beau château. Mais comment ça marche un château-fort ? Visite guidée d'une forteresse imprenable, ou presque. Une cour très fréquentée. La cour intérieure est appelée basse-cour à cause de la grande foule qui y vit. Soldats, forgerons, serviteurs, sans oublier les marchands et les paysans qui passent. Le seigneur et sa famille, eux, vivent à part, au rythme de festins et de tournois. Un bastion imprenable. Par ces temps de guerre, le château est une vraie forteresse entourée de douves pleines d'eau et fermées par le pont-levis. Pour se défendre, on envoie de l'eau bouillante du haut des murs et des flèches par les meurtrières, ouvertures rares et étroites. Une surveillance permanente. Un guetteur patrouille derrière les créneaux, en haut du donjon. S'il voit un ennemi au loin, il sonne le corps et envoie aussitôt un oiseau messager chercher du renfort. Des drôles de machines de guerre. La quintaine sert à s'entraîner au combat. C'est un bouclier sur une poutre tournante qu'il faut frapper en évitant un lourd contrepoids. Quand la bataille fait rage, c'est le trébuchet qu'on sort, une machine qui catapulte de lourds boulets. Pour devenir chevalier. Le jeune page aide son maître à enfiler son armure et son home. Le jour où il lui confie l'honneur de porter le bouclier ou l'écu, il devient écuyer. Après de nombreux entraînements et la cérémonie d'adoubement, le Seigneur fera de lui un vrai chevalier. Le savais-tu ? Lancelot a existé. Chevalier de la table ronde et amoureux fou de la reine Guenièvre, Lancelot du Lac a vu ses aventures contées par Chrétien de Troyes dans Lancelot ou Le chevalier à la charrette. Un roman épique, mais aussi une histoire vraie puisque Lancelot a vraiment existé. Ainsi, au cours d'un tournoi, il frappe si fort le casque de son opposant qu'il lui fend la tête en deux. La réalité dépasse toute fiction. Lancelot, fallait pas lui chercher des noises. C'est parti.